Chilla on danse, une rubrique de Morvan Jégou. Chronique numéro 5. Nous avons parlé de l'endro précédemment. Il est maintenant temps de se pencher sur le balvante. On retrouve ce nom de bal dans de vieux écrits datant du Moyen-Âge, ou encore le terme ton balé dans d'anciennes notes portant sur la musique du pays. Alors je ne sais pas qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier, mais on peut très certainement trouver un lien étymologique entre le breton balé et le français bal. En tout cas, ces noms nous donnent une indication relativement claire de ce qu'est cette danse. En français, on peut rapprocher le mot bal du mot balade, en breton balé de Pormen. Cette danse est composée de deux parties. Tout d'abord, ce qu'on appelle une balade, justement, où l'ensemble des danseurs marchent dans le même sens, suivant le rythme de la musique ou non. La seconde partie est dansée. Elle se compose d'un enchaînement de pas, simple, la plupart du temps. Mais d'où peut bien provenir cette danse ? Eh bien, en vérité, on ne sait pas très bien. On peut supposer s'apparenter avec l'ancien passe-pied de Bretagne, car les ressemblances sont troublantes. Sur l'aspect structurel de la danse, elles se composent toutes deux d'une balade, puis d'un temps de danse. Mais, peut-être vient-elle aussi de la seconde partie de danse du triori, dont nous avions parlé précédemment, qui se dansait également pendant la même époque, à savoir la Renaissance. Bon, c'est difficile de savoir. D'après ce que j'ai pu entendre, un bal de ce type ancien aurait subsisté dans le Pays Doré et ses alentours, sous forme de ronde. Quoi qu'il en soit, on sait que ce bal ne se dansait pas tout seul. Il faisait partie intégrante d'une suite de danse. Qu'il soit placé au milieu ou à la fin, le bal vient après une autre danse. Pour donner un exemple, prenons la suite gavotte traditionnelle qu'on trouve en centre-Bretagne. Elle est composée d'une première gavotte, qu'on appelle tam tchatan, le premier morceau ou ton simple, l'air simple, d'un bal appelé ton de zéchuaire, l'air de repos ou tam craze, le morceau central, et d'une seconde gavotte appelée ton de deux et un, le dernier air, ton double ou ton triple, selon la structure musicale de l'air. On est quasiment sûr qu'il était dansé en Pays Vantais une suite de danse composée d'un andro suivi d'un bal. Ce bal ancien permettait aux danseurs, outre le temps de repos qu'il impose, de s'adonner à plus de liberté dans l'exécution du pas sur la partie dansée. Et au-delà de ça, il semblait également être un moment un peu plus intime. Car il pouvait se danser en ronde, mais le couple était privilégié. Et il pouvait également se danser deux à deux, les yeux du calavalier plongés dans ceux de la cavalière, les mains serrées, entrelacées. Ce moment permettait au couple de se retrouver au sein de la communauté en danse pendant un court instant. Avant qu'il ne se fasse de nouveau happé par cette dernière. Romantique, n'est-ce pas ? C'est sûr qu'aujourd'hui, les choses ne se passent plus vraiment de la même manière. Petit à petit, l'andro et le bal ont été séparés. Cette séparation est très probablement due justement à l'évolution des mœurs dans la société et de l'arrivée des nouvelles danses qui l'ont passé de mode. Il ne restait plus qu'au bal à faire son propre chemin ou disparaître. Évoluer ou céder sa place à d'autres danses, en somme. Et c'est ainsi qu'on retrouvait danser dans presque la totalité du Pays-Vinte ce qu'on appelle le bal à quatre ou bien le bal en ligne. Toujours composé de la partie balade et de la partie dansée, où les danseurs se rassemblent par quatre en chaîne et tournant autour d'un centre fictif, comme les rayons d'une roue. À l'issue de la balade, la chaîne de danseurs se referme pour former un petit cercle. Du côté ouest de Vannes jusqu'à la Laïta, ou du Scorfe dans un temps plus ancien, on retrouve le bal tournant. Il est dansé en couple dans un cortège. À l'issue de la balade, les danseurs se mettent en position de valse et exécutent de petits pas courus ou sautent d'un pied sur l'autre, tout en tournant sur place. Il n'était pas rare que d'une manière un peu codifiée et pour l'amusement, un homme sans cavalière pique celle d'un autre. On trouve une forme particulière en Pays-Doré, et plus particulièrement près de la côte, qui est un mélange sur la forme entre le bal en ligne et le bal tournant. L'une des dernières évolutions de la danse consistait à augmenter le nombre de danseurs par ligne à chaque thème musical. C'est-à-dire que les chaînes, au fur et à mesure de la danse, s'intègrent les unes aux autres des balades, ce qui fait que de quatre danseurs, on passe à huit, puis de huit à seize, etc., etc., et ce, jusqu'à l'obtention de la plus grosse ronde possible, intégrant tous les danseurs. On se doute bien que chaque petit cafouillage était le prétexte à la rigolade. Puis les danseurs recommencent de nouveau, à quatre, en répétant ce schéma, jusqu'à la fin de l'air.